Bonjour à tous et bienvenue dans R2 Campagne, le magazine de la rédaction d'LCP sur la présidentielle. R2 Campagne, vous le savez, c'est notre regard décalé sur l'actualité. Le feuilleton de la semaine est signé Ahmed Tazir. Dans l'air du temps, il a retenu le couple Mercosy, main dans la main dans la campagne, Claude Guéant qui cherche des voix à l'extrême, et Marine Le Pen qui la joue United Colors dans son comité de soutien. Dans la famille, je soutiens Sarkozy, je demande la cousine germaine. Non, non, la cousine germaine, on a dit. Je soutiens Nicolas Sarkozy sur tous les plans. Je te tiens, tu me soutiens à la présidentielle, même si je ne suis pas encore candidat. Vous avez laissé percer votre intention de soutenir la candidature du président de la République. C'est vous qui annoncez ma candidature ce matin ? Non, pas du tout, ok. Mais la question présentée comme elle était, laissez à penser que vous étiez ma porte-parole. Et là, vraiment, je ne voudrais pas vous imposer cela. Dans la famille, je soutiens Sarkozy. Je demande le cardinal. C'est la fin, là ? Oui, oui, c'est la fin. Ministre de l'Intérieur et de la polémique cette semaine. Claude Guéant qui affirme que toutes les civilisations ne se valent pas et va provoquer un tsunami de réaction jusque dans l'hémicycle. Vous, M. Guéant, vous privilégiez l'ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance au camp de concentration. Au bout du long chapelet, esclavagiste et colonial. M. Guéant, le régime nazi si soucieux de purification. Mes chers collègues. Était-ce une civilisation ? Mes chers collègues. Le mot nazi est lâché, la droite se lève et déclenche une bronca. François Fillon et derrière lui, tout le gouvernement quitte l'hémicycle. Rarissime. Merci, M. le Chimim. Et dans sa dix... Alors, la séance est suspendue. Dans la famille Le Pen, je demande Marine, au pays des ultramarins. Ça clashe sur l'île de la Réunion. Elle est à la pêche aux signatures, mais la pêche n'est pas bonne. Marine, Marine Le Pen s'avance sous les huées des manifestants. De jour, de nuit, mais toujours avec le sourire, s'il vous plaît. Ils sont sans, c'est les mêmes depuis ce matin. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus violents, parce qu'ils doivent en être à trois bouteilles de rhum et 800 pétards, ce qui n'est évidemment pas à la sérénité. C'était pas faute, quelques jours plus tôt, d'avoir mis en avant son comité de soutien, United Colors, au Front National. Une femme noire, un représentant d'associations juives et un beurre policier, un déçu du socialisme. J'ai pu faire partie aussi du meeting, le premier meeting de Lionel Jospin, qui voulait être président de la République à l'époque. Celui-ci avait refusé de me serrer la main, par deux fois, donc c'est un peu dommage. Et les artistes, les intellos, les people, quoi. Les artistes, mais écoutez, allez aux folies bergères, madame, si vous voulez faire de la politique de cette manière-là. Nous, on ne veut pas d'artistes, c'est pas notre truc. Et si ça sans signature, elle les a ou elle les a pas. En tout cas, on en a beaucoup parlé cette semaine. Et visitez-elle, finalement, l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada